Ça me gonfle un petit peu de vous entendre parler de cette façon-là. C'est bien dans l'idée, dans l'idée c'est très bien. Mais réellement il faut se mettre à la place de quelqu'un qui vit avec un RSA ou avec une fin de droit. Vous savez combien ça c'est ? On ne peut pas vivre avec ça. Même si on a des réels, on ne peut pas vivre avec ça. Et pour ça il faut donner les moyens de vivre aux gens. Même si ils n'ont rien à foutre du réel, ils veulent vivre. Il ne faut pas que le réel ce soit une monnaie du pauvre. On ne va pas éduquer les pauvres comme ça en leur disant que si on a vu ça tous les pauvres, on va faire du réel. Attention, attention, ça va nous voler dans la gueule. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'on fera ? Voilà c'est tout. La solidarité aussi, c'est bien-être, de bien vivre ensemble. Il y a une question qui est extrêmement importante, même si elle n'est pas décisive ou fondamentale, c'est l'accueil des autres et en particulier des migrants. Oui, il me semble que l'intervention de Dominique tout à l'heure nous engage à réfléchir aux moyens d'accès aux biens et aux services dont on a besoin. Je ne suis pas sûr que d'augmenter le RSA, c'est ce que peut-être Dominique voulait dire, ça va régler le problème. Que d'ailleurs ce RSA soit versé en euros ou en réel. Ce à quoi nous pourrions réfléchir, maintenant et encore plus après, c'est dans une société, une économie comme la nôtre, qu'est-ce qui devrait être d'un accès sans monnaie. Ça veut dire, l'accès par exemple au transport, au service public, s'il y avait une fiscalité différente, on pourrait la financer par l'impôt. Et donc il va falloir qu'un jour on réfléchisse à cela parce que je pense qu'il y a quand même des freins importants à ce que l'imposition qui existe aujourd'hui change et change dans l'intérêt de la majorité. Je pense que c'est normal en fait d'être en colère parce que le monde est une escroquerie. Vous connaissez toute cette blague. Il y a un banquier qui a un gâteau avec 10 bars. C'est la banque centrale qui lui a donné le gâteau, il n'avait pas. Il y a 10 bars, il coupe, enfin il coupe ses 10 bars, pardon. À côté de lui, il y a un étranger et puis il y a un électeur. Il y a les 10 bars. Il en prend neuf et puis il dit, ah, allez, regarde, il y a l'étranger qui veut te voler ta part. Et ça, ce n'est pas du tout une anecdote puisque c'est la réalité. Actuellement, c'est plus de 94% de l'argent créé qui ne sert qu'aux banquiers, à la spéculation. C'est-à-dire que là, nous avons de l'ordre de 5% de l'argent émis en circulation. Cet argent qui est mis en circulation, c'est grâce à nous. C'est grâce au travail de tout le monde. C'est grâce à la société. Il n'y a pas d'autre monde. Donc là, on est en fait en train de nous escroquer. Donc c'est normal d'être en colère. Et c'était très bien de parler dans ce cas-là de l'immigration, puisque ça permet de diriger cette colère pas vers ceux qui prennent les 95%, vers celui qui est encore moins que nous, qui risque de nous voler les miens. D'où l'importance pour moi d'avoir des listes à gauche, un peu radicalement, pour dire qu'il y a encore un peuple qui veut partager les richesses. Il y a partout des tas de choses qui se passent, que ce soit ici des jardins partagés, là une année locale, là des actions de solidarité. Et pour moi, la responsabilité des collectivités locales, d'un département par exemple, ça serait de faire passer à l'échelle supérieure toutes ces initiatives qui sont porteuses d'un autre espoir et d'une autre forme de société et de vie. Et c'est assez terrible de voir à quel point les politiques sont souvent à la traîne. Je prends un exemple parmi tant d'autres, mais le covoiturage, c'est quelque chose qui vient des citoyens. Parce que quand on voit que le train entre Nantes et Bordeaux, c'est 4 heures, il y en a 2 par jour, 4 heures et quart, et ça n'a pas l'air de vouloir... Voilà. Il a fallu que les citoyens inventent d'autres choses. Et donc c'est après que les politiques accompagnent. Mais ils accompagnent souvent sans permettre à ces initiatives de passer à une échelle supérieure qui permettrait de changer vraiment les choses. Parce que quand vous lisez les discours, la majorité sortante du département, sur le papier c'est parfait, c'est les circuits courts, la solidarité, les initiatives, le développement durable, etc. L'eau bio dans les cantines et les panneaux solaires, c'est 1 sur 1 collège. Voilà. Donc en fait, je pense que ceux qui seront élus devront partout maintenant essayer de faire basculer ces initiatives qui viennent souvent des citoyens de manière à ce qu'elles aient un vrai poids à près d'action et de levier. Donc je vous engage à continuer bien évidemment, et puis à voir que tout ça, ça germe un peu partout. Alors là, c'est sur les grands projets inutiles dont j'ai travaillé ces derniers temps, mais en fait c'est un peu la même chose. C'est la même démarche de la réappropriation du politique par les citoyens. Mais ce n'est pas gagné parce qu'ils ont quand même beaucoup de pouvoir de l'autre côté. Ils ont le pouvoir économique, financier, le pouvoir médiatique, et en plus les mots pour endormir et la manière de stigmatiser, de trouver des outils émissaires pour détourner la colère légitime. Donc ce n'est pas facile, mais on y arrivera collectivement. Voilà. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501